Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et avec vous Abit Khalaq bin Humeen pour d'arce de formation UEMEL Aujourd'hui, nous allons essayer de voir le diagramme de séquences D'abord, le diagramme de cas d'étualisation D'abord, le diagramme de cas d'étualisation D'abord, l'exercice de l'étualisation D'abord, dans le deuxième cours ou bien dans le premier cours l'introduction à l'UEMEL et après, nous avons vu le diagramme de cas d'étualisation et après, nous avons vu le diagramme de classe et nous allons essayer de voir le diagramme de séquences donc, comment est le diagramme de séquences et pourquoi nous allons utiliser tout simplement, le diagramme de séquences pour nous détailer un détail sur la communication qui se passe entre les acteurs et le système donc, il y a un détail qui se passe entre nous comment nous avons vu le diagramme de cas d'étualisation et nous allons dire ce sont les acteurs et les interactions c'est le diagramme de classe et nous allons dire ce sont les contenuels qui sont dans l'étualité donc, c'est le système mais nous n'avons pas qu'il y a un détail entre les interactions entre le système et les acteurs etc. donc, les interactions d'une manière chronologique et nous allons réaliser chronologique ou réaliser l'interaction c'est que chaque diagramme de cas d'étualisation il faut l'interaction mais d'une manière séquentielle ou bien chronologique il y a un diagramme de séquences et la définition c'est que les diagrammes de séquences permettent de décrire comment les éléments du système interagissent entre eux et avec les acteurs mais d'une manière chronologique c'est une définition c'est plus c'est plus non plus le premier c'est plus c'est plus qu'il y a une définition c'est plus que je vous ai dit c'est plus que c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus le intérêt de manière chronologique mais d'aides Donc je vais vous dire que le cours est toujours à 20% Donc si le cours est à 20% c'est largement le suivant pour moi Donc c'est chronologique Nous avons une définition de la personne qui m'a dit Les participants Les participants ou les acteurs qui m'aiment Le plus souvent qui connaissent des objets Oui, je ne comprends pas Donc nous allons utiliser le système Et nous allons utiliser les acteurs Ce sont les participants Donc Tous les acteurs ou bien tous les objets Ils ont une ligne de vie Une ligne de vie Une ligne de vie C'est que l'on va faire Donc c'est un objet de l'os qui me fait un objet de l'os j'ai une une légale de Mon-Sophie J'ai une petite histoire de l'os J'ai un objet de l'os Donc j'ai une vie de l'os des systèmes. Donc, essayez de comprendre ce qui s'agit. Donc, une ligne de vie, c'est la vie de l'objet. On va voir les actions d'activation. Et qu'une communication qui se passe entre l'acteur ou le système, ou l'acteur ou l'acteur, ou l'acteur ou l'acteur, ou l'un système, ou l'autre, se fait via des messages. Les messages. Donc, la première chose que vous allez comprendre, c'est une diagramme de séquences qui donne l'interaction d'une manière chronologique. Je pense que vous allez voir des objets, les objets qui connaissent l'acteur ou le système. Je pense que tous les objets ont une ligne de vie, ou une ligne de vie via la vie, qui fait l'ensemble des actions. Et la communication entre les acteurs, ou le système, ou l'un des systèmes avec lui-même, ou bien avec d'autres systèmes, ou l'un des acteurs entre eux, se fait via des messages. Il y a des messages qui sont très importants dans les types. Ou bien trois. Les messages qui s'appellent des messages asynchrones, ou les messages asynchrones qui connaissent des messages non bloquants, ou des messages synchrones, ou des messages synchrones, ou des messages de retour. Ce sont très importants. Ce sont des messages très importants. Mais il y a des messages, par exemple, de création de l'objet. Il y a des destructions. Mais on va essayer de les voir au fur et à mesure, afin de ne pas se réunir. Mais il y a des messages asynchrones. Ça veut dire des messages synchrones, des messages synchrones, des messages de retour. On va voir qu'ils sont en train de se réunir. On va en détail par la suite. OK. Les fragments. Les fragments, par exemple, sont ALT, qui signifie la condition. Ou bien le conditionnel. On va mettre sur l'alt, on vaность, par exemple, qu'un equivalente. On va dire si on va dumplings, comme on va dire si on veut, ou si on veut euh. Si la condition, par exemple, est vérifiée, ça veut dire par exemple, l'action est true. On va mettre en place, l'ensemble des actions, sinon, par exemple, on va mettre l'action. Voir une bloc. On va mettre en place. On va mettre en place. Les images sont lesoupes, En général, dans la conférence du lieu de l'émecler, je vais vous dire, en plus, en plus, en plus, en plus. Je vais essayer de voir un détail. Je pense que c'est un détail qui est un détail. Et je vais essayer de voir un détail. J'espère que dès le moment, j'ai eu un détail. Je vais essayer de faire des détail. Je vais vous donner un détail. C'est un exemple de diagramme de sequence, c'est un exemple de diagramme de sequence Ce sont les objets Ce sont des objets On va voir qu'il n'a pas été créé C'est la ligne de vie 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 C'est une ligne où il fait des datas Au vu des résultats, comme en viens par un message On velocidad à vis de l' lite C'est cette ligne d'arrete La ligne d'arrete C'est la ligne entreprenante On va marcher en suivant par-am � Cette ligne d'arrete Dans la ligne d'arrete C'est la ligne d'arrete C'est la ligne d'arrete C'est la ligne d'arrete C'est un message synchrone, on va voir la différence entre les messages synchrone et asynchrone C'est un message dans l'objet C1, dans l'objet C2 par exemple C'est un message dans le traitement, c'est le résultat Après, il y a ALT, c'est-à-dire la condition C'est-à-dire la condition entre les accolades Il y a par exemple le x supérieur ou est égal à 0 Donc il y a des conditions, sinon il y a, il y a sinon Sinon, ALT, c'est-à-dire la condition entre les accolades C'est-à-dire le traitement Il y a un loop entre parenthèses C'est-à-dire les boucles Donc 1, 2, 3, etc. Il y a un message C5 qui retourne à la réponse Il y a une opération C4 C'est-à-dire qu'il y a un traitement Il y a des fois Donc c'est-à-dire la lecture et le diagramme de cas d'utilisation C'est-à-dire la création de l'objet C'est-à-dire ce qui s'appelle un message de création C'est-à-dire la création C'est-à-dire la création C'est-à-dire la création C'est-à-dire la création C'est-à-dire, la création La communauté C'est-à-dire la création Il y a un traitement C'est-à-dire la création Il y a l'oreille Plus analysé Plus analysis Plus analysé Pas l'oreille Mais l'oreille C'est-à-dire la création L'oreille Donc c'est ce qui est le diagramme de la séquence de nous et c'est l'exemple numéro 1 Je n'ai pas ajouté à vous, j'ai ajouté à vous un autre chose, donc j'espère que nous aurons un peu plus en 2% Donc, je vous souhaite que vous connaissez dans le période d'activité, j'ai dit que c'est la période d'activité Et il y a la période d'activité, c'est la période d'activité Il y a chaque réception ou chaque envoi d'activité qui compte le mot d'activité Donc, il y a d'autres envoies de l'activité, il y a l'objet de l'activité Donc, il y a un traitement qui est en train de faire le traitement pour répondre Il y a enfin ce qui signifie que c'est un état qui s'appelle être active Il y a une fois l'être même et il y a une fois l'autre, il y a un être en train de faire une action Quand on est en train de faire une action, c'est d'abord qu'on peut dire que c'est une zone d'interaction avec une zone active. La catégorie des messages. C'est-à-dire que l'objet A ou l'objet B. C'est-à-dire que l'objet A ou l'objet B. C'est-à-dire que c'est toujours un point de vue. C'est-à-dire que c'est une zone d'opération qui connaît des messages. Des messages en général, mais on n'a aucun indice dans les messages. Des messages synchrones, des messages asynchrones, des messages de retour, des messages de création, de destruction, etc. Mais quelle est la différence entre eux ? Donc, un message asynchron qui est un message bloquant. Ça veut dire quoi un message bloquant ? Ça veut dire que si A ou l'objet B, comme c'est un message bloquant. A ne peut pas dire où. C'est-à-dire qu'il est bloquant. Soit qu'il y a la réponse, c'est l'objet B. C'est-à-dire que A ou l'objet B. A ou l'objet B ou l'objet B. C'est un message opération 1. Et si B ne s'abattent le message, A ou l'objet B. Il y a un message bloquant. Soit qu'il y a la réponse. Soit qu'il y a l'opération 1. C'est-à-dire que c'est le message synchron. D'accord. On va le mettre sur le bancaire. On va travailler sur le bancaire et on va travailler sur le bancaire. Et là, le distributeur, qui va insérer par exemple, la carte bancaire. L'action 2. L'action 1. L'action 2. Dérimédié le code. L'action 3. Dérimédié la vérification du code. Mais il ne peut que faire dure l'interaction. Le système doit être intéressé à la réponse. C'est-à-dire qu'on peut faire la réponse, c'est-à-dire qu'on peut faire la réponse de l'argent ou quoi qu'il soit l'action mais il peut être bloqué jusqu'à ce que tu peux faire la réponse du système. C'est un message synchrone. Le message synchrone, c'est le message qui n'est pas bloqué. C'est le contraire du message synchrone. C'est-à-dire qu'on peut faire la réponse du message S1. Mais il n'y a pas bloqué. Vous n'avez pas bloqué d'accompagnation. Il n'est pas du tout, il n'est pas le deuxième. Et voilà, tu peux toujours dire que le match est-à-dire qu'on y a un équilibre. Mais il n'y a pas bloqué au premier et qu'il n'y a pas bloqué au-delà. Voilà, c'est le cas de la détruit. Et là, je vais te donner une réponse qui va être bloqué. C'est-à-dire que je vais essayer d'accompagnage. Donc je ne veux pas vous réveiller. Donc, vous pouvez mettre en place. Et vous pouvez mettre en place. C'est ce qui signifie un message de la clé. C'est ce qui signifie un message de la clé. Mais vous savez, le message est synchrone. Le message est synchrone. Le message est bloqué. Le message est bloqué. Et ce qui signifie un message de la clé. Ici, c'est la clé qui est en bas. C'est le point de vue. Donc, il n'est pas possible de faire un autre chose. L'interaction. Ici, ils sont allés. Donc, il ne y a pas d'envie de s'éteindre un objectif. Donc, il n'est pas possible de faire un message de la clé. C'est ceci qui signifie un message de la clé. C'est recycler un message. Nous pouvez le mettre en place. C'est un objectif. C'est donc, c'est un objectif. Ici, il peut pouvoir faire des actions. Par exemple, il y a un action en bloqué. C'est cela qui Atissa. Donc il y a une ligne de vie, il y a une ligne de vie La chose d'autre, c'est qu'il y a des messages synchrones et des messages asynchrones Les messages asynchrones indiquent que l'imiteur bloqué pendant le traitement et le symbole de dialogue entre l'imiteur et l'imiteur Il y a une ligne ou il y a un amr Il y a une différence mais il y a un synchrone L'asynchrone est un message non bloquant Et il y a un message envoyé peut être pris en compte par l'imiteur A tout moment où l'imiteur Il n'y a pas besoin d'être que l'imiteur de l'imiteur Il y a une réponse immédiatement Et il y a une réponse immédiatement Il y a une réponse à l'imiteur Mais il y a une réponse à l'imiteur Et il y a une réponse à l'imiteur Et il y a une réponse à l'imiteur Il y a une réponse à l'imiteur Bon, je vais vous comprendre ût que l'imiteur C'est uneitness à l'imiteur Que 160 un message synchronic et un message de retour par exemple avec un message synchronic J'espère que dès le moment, nous devons nous donner 5 pouces Vous comprenez tout le moment, les choses que nous nous demandons, nous devons nous donner un message de séquences Quelles sont les lignes de vie, quelles sont les objets, la communication de l'air et le système Et comment nous disons les messages de l'air et les messages de l'air Ce sont les messages de l'air et 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 les messages de l'air J'espère que nous devons nous donner 5% Nous devons nous remercier les 15% Donc, comment nous avons dit ? J'ai dit que dès le moment, j'ai dit que comment nous faisons la création, mais nous ne savons pas ce qu'il y a la création Les messages de l'air et les messages de l'air et les messages de ce que je à Jong-un dit qui était la création J'ai dit qu'en s'estime les messages de l'air, c'est moi-là en utilisant un diagramme de classe On est là pour détailler ces messages et même le cas d'étudiants les use cases ou les interactions Donc, ici, nous avons les messages réellement synchrones qui ont été détaillées dans le diagramme de classe Par exemple, là, il y a un panier ou l'article qui sont deux classes Par exemple, là, P1 C'est un objet de la classe panier ou par exemple A1 de la classe article C'est juste pour nous fixer la notion C'est-à-dire qu'il y a une classe Mais je vais dire le point C'est-à-dire qu'il y a l'objet responsable de la classe Donc, ici, nous avons envoyé un traitement un traitement, un traitement, un message pour nous donner le prix Ici, normalement, l'article C'est un traitement C'est un message récursif On va voir par la suite Donc, le traitement Et l'autorne est la réponse Ce sont les méthodes Ce sont les méthodes Ce sont les méthodes Ce sont les diagrammes de classe C'est-à-dire qu'on s'appelle un diagramme de séquence On va mettre le diagramme de classe 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 On va voir les messages On va accueillir la vision On va essayer de dire On va dire que ces trois diagrammes sont liés Car si vous avez un qui va dire C'est un diagramme de classe 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 Thagen c'est le message d'une distraction donc d'aller à la distraction je vais regarder les détails il est autorisé de faire la distraction mais comme je vous le dis c'est un message de distraction j'espère que nous avons 10% sinon 10% pour coop je vais dire ici ici exemple 2 c'est un diagramme de cas d'utilisation un gestionnaire un gestionnaire c'est de la classe par exemple gestionnaire quand il y a un objet quand il y a une roquette de la classe roquette il y a une instruction par exemple instruction c'est un objet donc nous allons dire qu'il y a un objet c'est un message c'est un message qui s'appelle « found message » je vais commencer par les détails mais nous allons dire « point de départ » c'est un point de départ ici par exemple la fin c'est un point de départ c'est un message c'est un message c'est un message synchrone c'est un message donc nous allons cliquer l'activité pour ce qu'il est message synchrone donc nous allons mettre un nouveau c'est un message de création je vais faire un message c'est un message de création c'est un message de création c'est une instruction donc il y a l'objet instruction et après « exécutator » c'est un message synchrone dans le traitement il faut retourner le résultat il y a un message comme il est il y a un message récursif il y a un message pour lancer un message récursif il faut qu'il est synchrone pour l'extrait de l'information recherchée après c'est un message pour Remins le résultat le résultat il faut décrire c'est que c'est qu'il est ce qu'il a fait après le résultat c'est qu'il a fait après le retournement le résultat le résultat soit automatiquement dans cette description automatique après après il faut le résultat on pose le résultat normalement, nous retournons à la résultat ici ici, nous allons faire la résultat pour que nous puissions le message 5 donc, la résultat est retourné par exemple, bla 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 et voilà donc, nous allons faire la fin c'est la fin c'est la fin, c'est la fin c'est la fin, c'est la fin c'est la fin je pense que vous avez je pense que vous avez à vous abonner si vous avez voulu vous abonner la liste de ce qu'il y a la liste de ce qu'il y a vous allez vous abonner par exemple, le 12% sinon, vous n'avez pas vu que je vous ai dit que j'ai écrit la liste de ce qu'il y a la liste de ce qu'il y a vous allez vous abonner, en Challah après la liste, vous allez vous abonner pour écrire la liste de ce qu'il y a le 8% vous avez vu le message un message recursive mais pourquoi le message recursive ? si a un message recursive si je vous ai réalisé la même chose c'est l'académie si vous avez un message rassu se vous ai fait un message recursive ou réfléchissant qui est à l'etat donc, vous avez un élément c'est besoin d'un message et le message le message l'a fait un traitement comme la tête la tête pour le déterminer qu'il est réel que ça représente une traitement c'est ce qui fait le calcul afin de retourner aux résultats il peut utiliser le message la réflexie nous avons vu 14% nous avons vu 6% je ne sais pas si je n'aimais pas vous expliquer sur les contraintes et les questions qu'on a pris de la classe diagramme pour vous montrer que vous avez un exercice Nous avons d'abord l'exemple numéro 3, j'espère qu'on a trouvé un message, ou bien un message trouvé pour calculer le prix, j'en ai le message, et une commande, si vous avez le message synchrone pour récupérer la quantité, après, il est en train de faire le traitement de cette hague, il a atteint le produit, message synchrone, on a atteint le produit, et ici, on a un message synchrone, on a un message, on a un message, il est activé, vous voyez, ici, il y a une ligne de vie, on a un action, on a un action, on a un retour, on a un détail, on a un calcul de prix de base, etc. Donc, on a un message qui est recursive, ou bien réflexive, self-cob, ici, on a un traitement, etc., on a un calcul de prix, etc., et ici, on a donné la réponse, normalement, on a donné la réponse, parce qu'il est bloqué, on a donné la réponse, sinon, si on n'a pas une réponse, il sera bloqué dans le cycle de vie, et ici, on a donné la réponse, on a donné la réponse, voilà, info, par exemple, info remise. Et voilà, ici, qui s'est allé, hop, 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 destruction, ou bien qu'il y ait la ligne de vie, comme ça. Et voilà, ici, on a donné l'extraction, ou bien l'extraction, de l'extraction, de l'extraction, de l'interaction, qui n'a pas le système, là, entre la commande, une ligne de commande, un produit et un client. On va voir ici les fragments combinés, afin de s'amener la course d'ici. On a donné la partie optionnelle, qui s'appelle ALT, Break, Critic, References, etc., etc., On ne peut pas tout détail, mais on va essayer d'essayer les détails qui nous travaillons beaucoup. Donc, l'on a fait, OPT, qui veut dire optionnelle, c'est un fragment qui s'appelle parquet, il y a la condition qui s'appelle. On a donné la question, c'est une rectangle, ici, on a fait OPT, c'est un fragment qui s'appelle optionnelle, et on a la condition qui s'appelle. Ça veut dire, c'est un fragment qui s'appelle, sans qu'il y a la condition qui s'appelle. On a fait ALT, mais ici, on ne peut pas dire ALT. On a fait ALT, on peut dire plusieurs. Ici, il y a une optionnelle, on peut vérifier, donc voilà, c'est un fragment qui s'appelle ALT, et on peut dire condition ALT, etc. On peut dire condition ALT, c'est à dire condition ALT, c'est à dire condition ALT, c'est à la fin par exemple, DRL. 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 LOP Il y a un ka repression, ici, il y a un kart, et lint, il y a un mieux on va dire directement loop d ici on va dire d répétition etc donc pour chaque répétition qui exécutait l'action donc on va s'amener le 11% etc j'espère que vous avez compris c'est l'écriture c'est un rectangle on va dire par exemple opt alt magalan loop je sais pas référent etc et vous pouvez faire plusieurs par exemple on a loop extérieur ou par exemple l'oops c'est package on a joueur la classe joueur et on a machine joueur machine on a machine on a joueur 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 qui a un série par exemple par exemple c'est un tas par exemple l'a joueur c'est un tas ou par exemple c'est un tas qui a un tas qui a un tas etc donc c'est une condition c'est un tas donc on n'a pas de problème mais on a une loop qui n'a pas gagné donc on a une série de pièces donc on a gagné donc on a perdu on a un exemple on a un exemple on a un exemple on a un exemple et on a une classe joueur ou une classe machine La décomposition La décomposition c'est l'utilisation et c'est l'utilisation C'est une classe qui est utilisé c'est l'utilisation mais on a décomposition un diagramme de sequence c'est la décomposition et on a essayé de faire un division et on a essayé que tout le monde a décomposition c'est une décomposition et on a décomposition Par exemple, je vais utiliser la référence. Je vais m'en referercier la référence. Je vais vous donner la référence. C'est ce qui est là. Dans le cas, je vais vous mettre en place. Dans le cas, je vais vous mettre en place. Réponse. J'ai donné un exemple. Je vais vous donner un exemple. Dans le cas, il y a un cas de boucle. Il y a une cirurgie. Je vais essayer de faire un diagramme. Je vais vous donner la référence. Par exemple, ce fonction 1. Quand je vous donne une référence. Bref. Ce fonction 2. Ce fonction. Ce fonction 2. Etc. Donc, c'est quand on a donné la fonction même. Ou par exemple, on a donné les autres fonctions. Fonction 1, fonction 2, etc. Par exemple. Fonction 2. Etc. Etc. Cela. Cela. Je pensais que ce qui est arrivé avons nous poursuivons, notre termination, c'est à 20%-20%. Si vous n'avez pas du tout, je vais essayer de nous déployer, je vais y faire le lire un autre. Dans un autre, j'aimerais vous dire, et vous allez avoir un peu plus de 8% et vous allez avoir un peu plus de 8% et vous allez avoir un peu plus de 4% mais vous n'avez pas de faire et vous allez avoir un peu plus de 4% et vous allez vous montrer comme je l'ai dit, vous allez vous montrer une chose à la fois que le diagramme de sequence vous pouvez utiliser et vous allez avoir un interaqué avec les acteurs et les systèmes et vous n'avez pas encore que vous allez avoir un chronologique le premier est vous pouvez utiliser l'église de vie qui sont les messages et les fragments vous pouvez utiliser l'écriture du diagramme de sequence qui sont les objets qui sont les lignes de vie qui sont les interaqué au moment où l'interaction est en train de se faire des messages, les fragments pour les if, les boucles, etc nous pouvons utiliser les références pour les décompositions Il y a des types de messages que nous avons vu les synchrones et synchrones de retour et la création des destructions ou les messages perdus ou la fin des messages ce sont rarement les messages donc pour qu'il n'y ait pas de courte on va essayer d'arrêter cette méthode on va essayer de partager avec vous le powerpoint donc ce qui a été si vous n'avez pas de courte, vous n'avez pas de courte et vous n'avez pas de courte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh